La zone de la Grande Baie couvre Hong Kong, Macao ainsi que 9 villes de la province voisine du Guangdong. Les plans compris dans le document toucheront près de 70 millions de personnes. Il s'agit de l'une des régions les plus actives de Chine sur le plan économique. Elle comprend les ports les plus actifs de Chine ainsi que le premier ensemble de villes à s'ouvrir au marché étranger il y a 4 décennies. Désormais tout est prêt pour aller de l'avant. D'ici 2022, la zone de la Grande Baie espère devenir un ensemble portuaire de classe mondiale, entrant en compétition avec 3 autres baies majeures mondiales que sont New York, San Francisco et Tokyo. D'ici 2035, l'objectif est de mettre en oeuvre un modèle de croissance complet basé sur l'innovation. La zone de la Grande Baie peut être simplement considérée comme une version améliorée du delta de la rivière de Perle en y ajoutant Hong Kong et Macao. Les deux régions administratives spéciales sont considérées avec Wanzhou Shenzhen comme les 4 centres de la zone de la Grande Baie. Et chacun a un rôle à jouer. Hong Kong va continuer à fonctionner en tant que pôle financier régional et attirer les entrepreneurs avec des mesures fiscales avantageuses et de la gestion de capitaux. Macao deviendra une plateforme pour les pays parlant portugais et voulant faire du commerce avec les entreprises chinoises tout en continuant à développer sa lucrative industrie du divertissement et du jeu. Shenzhen conservera son rôle de marché de capitaux pour les entreprises innovantes, en particulier dans le secteur de l'assurance. Enfin, Wanzhou restera un pôle commercial pour les matières premières tout en développant ses marchés pour les contrats à terme innovant. Et il y a même des plans quant à une éventuelle banque spéciale dans cette zone de la Grande Baie. Pour accélérer le rythme de l'intégration, les autorités ont renforcé les infrastructures. Ainsi, routes, construction de ponts et voies ferroviaires de connexion sont en préparation. L'objectif ? Permettre à n'importe quelle personne de se rendre d'un point à l'autre de la zone en l'espace d'une heure. Et les plans du Conseil d'État visent à combiner les forces de la région et à renforcer l'économie de la Chine. Cela tout en préservant l'engagement politique de la Chine à l'égard du principe un pays, deux systèmes.